salut les abonnés et les non abonnés de la chaîne et fptp construire au togo aujourd'hui nous allons vous faire le récapitulatif du début de ce chantier jusqu'à Nouveau-Dal après la fouille nous avons coulé les semelles la section de nos semelles c'est un mètre carré et la hauteur c'était vingt-cinq centimètres et on a utilisé les fers de douze c'est les fers normalisés à chaud on a utilisé après les semelles nous avons construit les murs de fondation et c'est avec les quinze pleins on a pris pour construire ça sur les murs on a coulé un béton qu'on appelle la longue graine sur la partie supérieure de nuit et l'épaisseur c'est vingt centimètres et on a utilisé les fers de 10 au niveau des poteaux nous avons utilisé les fers de douze et ce que je vous dis là c'est quand on a fait le dimensionnement c'est ce qu'on a trouvé donc c'est ce n'est pas adapté pour chaque bâtiment non il faut bien me suivre ce que nous on a utilisé c'est après dimensionnement après la descente des charges donc c'est ce qu'on a trouvé si on veut aller r plus 20 ce n'est pas la session de ces poteaux bien de ces semelles là qu'on va mettre non donc c'est typique par rapport à ce que nous voulons faire présentement ce que nous voulons construire bon maintenant pour les poteaux ça je dis nous avons utilisé les fers de douze aussi sur la longue graine c'est ça qu'on appelle le mur d'élévation donc premièrement nous avons construit dix couches et on a fait passer le chaînage vous voyez ça c'est un béton de chaînage ça donc la largeur c'est 12 et la routeur c'est 20 le chaînage là c'est avec les barres de dix compte tenu de l'importance de notre chantier nous avons utilisé les barres de dix après on a encore construit quatre couches ici c'est quatre d'autres fonces trois couches si le bâtiment n'est pas haut il y aura tellement de chaleur sous la dalle vous voyez non donc c'est pourquoi il faut un peu aussi faire monter la dalle ici nous avons fait quatre couches toujours avec les douze creux nous avons construit notre mur d'élévation avec les douze creux donc c'est ça ça c'est le niveau dalle ça donc c'est après tout on va venir coffrer et la dalle et c'est pendant ce moment aussi je vais vous montrer ça fait de cela deux semaines j'avais fait une vidéo où je montrais ces images là c'est à dire l'évolution de notre chantier qui est à alenca c'est de là que certaines personnes m'ont contacté et ils me faisaient savoir que les briques ne sont pas bien dosées c'est à dire il n'y a pas beaucoup de ciment dans les briques j'ai dit en banc et comment vous le savez il me disait que c'est comme ça les briques étaient un peu rouge ou bien un peu rougeâtre donc c'est pour cela que ils disent que ce n'est pas bien dosé je vais vous expliquer clairement comment on fait pour avoir les briques et pourquoi il ya différentes couleurs sur nos briques pour faire les briques on utilise quoi le ciment le sable et de l'eau maintenant pourquoi vous constatez les différentes couleurs sur nos briques ou bien au niveau des joints là pourquoi vous dire vous voyez les différentes couleurs ce n'est pas que c'est mal dosé ou soit ce n'est pas que c'est bien dosé ça dépend de la couleur du sable quand vous voyez les couleurs de briques ça dépend de la couleur du sable ça ne dépend pas du dosage vous même qu'est ce que vous voyez vous voyez que il ya une grande pluie qui a battu sur les briques et les briques sont tellement mouillées non seulement ça aussi la couleur du sable qu'on a utilisé c'était jaunâtre quand vous prenez le sable concassé vous prenez le sable blanc vous prenez le sable rougeâtre et vous ben vous faites vos briques ou bien vos parpaings ce n'est pas la même chose ça ne donne pas la même couleur quel que soit le dosage en ciment ça ne donne pas la même chose c'est pourquoi je dis souvent de voir les techniciens c'est les trucs qui vont mieux et vous donnez le dosage normal pour la fabrication des briques et autres vous voyez non donc dites moi si on prend ce sable et on fait les briques et on prend ce sable on fait toujours les mêmes briques même dosage on prend encore ce sable que vous voyez là en fait les on utilise le même dosage est-ce que vous allez voir les mêmes couleurs non n'allez jamais voir la même couleur donc ça ne dépendra jamais c'est tout juste pour vous dire que la couleur des briques ne dépend pas du dosage mais ça dépend de la couleur du sable c'est pourquoi je dis toujours de prendre les techniciens pour suivre vos travaux sinon vous allez constater les fissures sur les bâtiments à cause du manque de dosage les techniciens ça ne coûte pas trop par rapport à ce que vous allez dépenser après c'est pourquoi il y a certains ouvriers quand ils prennent le sable concassé savons bien que le sable concassé a la même couleur que le ciment ils vont mettre un peu de ciment et vous faites les briques après vous vous allez venir voir ça vous allez dire ça c'est bon c'est un bon dosage mais vous ne savez pas que on n'a pas mis le ciment dedans vice versa on peut prendre un sable rouge mettre beaucoup de ciment dedans et vous allez arriver vous allez dire que non 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 qu'on n'a pas mis le ciment dedans donc c'est pourquoi il faut faire très attention lors de la mise en oeuvre de ces petits travaux si vous avez un projet de construction au togo l'entreprise et fb tp vous accueille les bras ouverts en plus comme d'habitude nous faisons des rapports journaliers sur l'avancement des travaux et sur les dépenses effectuées même si tu es occupé ou bien tu es loin nos images et nos vidéos te feront comme tu es toujours avec nous sur le chantier on Sous-titrage MFP.